Alors, un invité de marque, l'ancien Bannieret à Tiran, c'est Jean-Michel Aguirre. Qu'est-ce que vous avez pensé dans votre ancienne équipe, dans votre ancien club ? Dans mon ancien club, j'ai apprécié le comportement des Bannierets. J'ai trouvé le jeu cohérent. J'ai trouvé que, certes c'était sur une équipe qui avait un peu plus de puissance, un peu plus de bouteilles, disons, de culture de ce niveau-là. Mais une équipe avec des joueurs de qualité. C'est un bon jeu collectif. Je trouvais que, certes, il manquait certains éléments. Certes, c'est vrai que le laissé qui fait la bascule est un essai très douteux, à revoir, certainement à la vidéo. Mais ça va donner un petit coup de bambou derrière la tête des Bannierets. Mais c'est une équipe qui m'a fait plaisir à voir. C'est bien de motiver comme ça, en tant que l'équipe. Certainement. Non, non, j'ai trouvé à tous les postes des joueurs qui avaient de la qualité. Des bonnes qualités physiques, des bonnes qualités de jeu, de bouteilles. Je ne suis pas agréablement surpris parce que j'étais au courant. Je suis quand même un peu... J'ai quand même des contacts sur Bannier. Mais c'est vrai que... Mais... Mais... C'est bien, oui. Et c'est vrai que... Un petit bonus défensif aurait été bien. Mais on a été quand même un peu trop dans notre camp en déshabitant. Bon, question plus personnelle. Comment va Jean-Michel Aguirre ? Jean-Michel Aguirre va bien. Jean-Michel Aguirre vit sa vie de retraité avec quelques occupations, avec les barbariantes, avec mes petites implications au niveau de la fédération espagnole. L'espagnol, oui. Vous êtes l'ambassadeur, c'est ça ? Embajador, c'est bien. Embajador, c'est pour ça. Et voilà. Et donc j'aide un peu ce pays à avoir de bonnes relations avec les clubs français. Et voilà. Et après, il y a notre équipe que j'ai encore. La vie avance peut-être. En tout cas, très heureux de vous avoir retrouvé ici. Merci, Jean-Michel. Merci, bonjour à tout le monde. Oui, ce sera fait.